Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais remercier les organisateurs et plus particulièrement, j'adresse mes sincères remerciements à Mme Julie Carrière. Je vais commencer par faire une introduction sur notre équipe, les travaux de recherche faits à l'UQAC dans les domaines de givrage. Et après, je vais parler sur les stratégies, quelles sont nos stratégies, comment on trouve des solutions comme un ingénieur pour avancer la recherche. Et notre stratégie ici présentée, c'est plus des stratégies biomimétiques, c'est-à-dire qu'on va plus s'intéresser à la nature pour voir différents insectes ou différentes plantes ou des animaux, comment on se comporte vis-à-vis du givrage ou aussi des différentes stratégies qui existent. Et à la fin, je vais présenter aussi nos axes de recherche. Trois parties, je vais présenter le développement des fibres et tissus, superhydrophobes, le développement des matériaux glaciophobes et autonettoyants et le développement des surfaces glaciophobes et autonettoyantes. J'aimerais juste préciser quand je parle des matériaux glaciophobes, c'est-à-dire le bulk des matériaux lui-même, il est vraiment, il possède ses propriétés. Alors que quand je parle des surfaces glaciophobes, la propriété, elle se présente juste sur la surface développée. Toujours, la curiosité nous ramène toujours des belles idées. Il y avait quelques années, c'était quand même difficile à imaginer qu'on peut avoir les matériaux fonctionnels qui ont une ou plusieurs propriétés qui peuvent être modifiés de manière significative vis-à-vis des différentes réponses ou des stimuli externes, comme par exemple la température, le pH, etc. Mais en s'inspirant quand même des paroles d'Albert Einstein concernant que le signe de l'intelligence, le vrai signe de l'intelligence, ça ne limite pas juste aux connaissances, c'est plus notre imagination. Alors, on est rendu aujourd'hui à un stade qu'on peut dire, qu'on peut parler des matériaux qui sont des matériaux intelligents, qui se comportent différemment, par exemple vis-à-vis de l'eau et vis-à-vis de l'eau vide. La fonctionnalité d'un matériau permet de révéler de nouvelles propriétés, est un élément qu'elle est du développement des technologies émergentes. On s'intéresse aux nouveaux matériaux dans notre équipe de recherche organique ou hybride, ayant des applications dans les domaines biomédicals, énergétiques ou environnementaux. Notre équipe de recherche à l'UQAC, plus particulièrement dans le laboratoire des revêtements glaciophobes et ingénieries de surface, se compose de différents chercheurs, des étudiants en doctorat, des postdoctorats, et aussi des étudiants en maîtrise et bacs qui nous aident à avancer notre recherche. Mais quels sont les axes principaux? Quand on parle de revêtements intelligents, on peut s'attendre quand même d'un revêtement qui résiste bien vis-à-vis de la corrosion, vis-à-vis de l'anti-fooling en anglais ou anti-salisseur. Anti-icing, bien sûr, une problématique majeure dans les pays au climat froid, plus particulièrement au Canada et au Québec. Self-cleaning ou les propriétés auto-nettoyants. Cette propriété, ça permet quand même d'avoir une bonne maintenance et la durée de vie pour toutes les structures qui sont exposées à l'extérieur. Alors, ça peut être comme très facile à nettoyer, ça demande moins d'énergie à nettoyer. Et aussi, en termes de surface antibactériale, on peut se permettre de dire que certaines surfaces qui repoussent de l'eau, qui n'aiment pas non plus les bactéries. Alors ça, c'est quand même la diversité des matériaux qu'on travaille actuellement et on peut développer aussi. Cette diversité, cette connaissance nous a permis pour l'instant d'aller chercher quand même des appuis d'industrie et aussi CRSNG, différents organismes, pour avoir des subventions depuis 2016 plus d'un million trois cent mille dollars qui étaient quand même, que nous avons pu obtenir à l'UQAC. Dans les différents cadres de projet, la première, c'était plus particulièrement pour protéger des isolateurs de haute tension contre l'accumulation de glace et aussi contre la pollution. On a actuellement aussi un projet avec Hydro-Québec, la même stratégie, mais la même concept, mais différentes stratégies, amélioration de la performance des isolateurs de haute tension dans les conditions de givrage atmosphérique. Aussi, tout ce qui était comme les textiles et tissus, on s'était quand même intéressé à changer les propriétés de surface de textiles dans le cadre d'un projet avec chlorophylle qui fabrique quand même des vêtements pour l'extérieur au Canada. Et récemment, on a eu quand même la chance de commencer une collaboration avec INRS dans le cadre d'un projet MyTax sur le développement des revêtements permettant de réduire l'adhésion et l'accumulation de glace. Et comme ce projet, ça vient juste commencer, pour l'instant, moi je vais parler pour des autres projets qui nous ont abouti quand même à donner certains résultats, mais j'aimerais toujours remercier INRS et MyTax pour leur appui. Vous allez voir quand même, ma présentation, ça va être un peu différent, c'est plus vraiment au niveau d'ingénierie et j'espère que ça vous conviendra autant que les autres. À titre d'exemple, si on arrive à avoir quand même un matériau fonctionnel avec des propriétés auto-nettoyantes, cette propriété, c'est quand même important pour augmenter la durée de vie des substrats. Il peut réduire aussi le coût de travail impliqué dans le nettoyage et améliorer la fonctionnalité des substrats. Quand vous voyez par exemple les images ici, et après je vais vous montrer aussi les images obtenues sur nos surfaces à nous. Mais quelles sont nos stratégies? Nous, on les appelle les stratégies biomimétiques. On s'inspire de la nature, on regarde dans la nature et on prend des leçons de la nature. À titre d'exemple, la feuille de lotus, pour la première fois, ça a attiré beaucoup d'attention. Depuis quelques années, auprès des chercheurs, il a attiré plus d'attention par rapport à sa propriété superhydrophobe et aussi auto-nettoyante. Qu'est-ce qui se passe sur la feuille de lotus? S'il va y avoir une pluie sévère qui va être comme tout le temps mouillée, si je regarde la feuille de lotus, à la fin, elle est sèche. Il n'y a pas de gouttelettes de l'eau qui restent sur la surface. Les gouttelettes arrivant sur la surface, elles rebondissent et la surface reste quand même sèche même après une sévère pluie. Il existe aussi d'autres inspirations dans la nature, mais chacun, c'est quand même différent. On ne peut pas de les mettre toutes dans la même catégorie, dépendamment de leur morphologie et la chimie de surface. On s'attend quand même, on attend à des propriétés différentes. Mais en termes général, si je veux simplifier les surfaces superhydrophobes ou une surface qui ressemble aux feuilles de lotus, qu'est-ce qu'elle doit posséder? Elle doit avoir le minimum de contact, la gouttelette de l'eau, elle doit avoir le minimum de contact avec la surface ou le substrat de solide. Et on parle d'un angle de contact plus jusqu'aux 150 degrés. En termes général, on parle de trois catégories des matériaux, hydrophiles, hydrophobes et superhydrophobes. Hydrophiles, c'est comme l'angle de contact inférieur à 90. Hydrophobes, c'est entre 90 et 150, comme teflon. Mais en termes général de substrat sans rougosité, le meilleur qu'on peut avoir, c'est vraiment teflon. On ne peut pas atteindre la superhydrophobicité sans avoir quand même une hiérarchie des structures et des morphologies. La feuille de lotus et aussi des guerriers ou spider water qui marchent sur l'eau, c'était quand même des exemples très connus dans ce domaine-là. Deux facteurs importants sont quand même à considérer pour créer des surfaces superhydrophobes. La première, c'est la rugosité à partir d'un matériau de faible énergie de surface. Et la deuxième aussi, c'est quand on crée la rugosité sur un matériau qui est déjà hydrophobe, qui possède quand même une faible énergie de surface. En s'intéressant à la feuille de lotus, si on regarde au niveau des structures microscopiques, on voit quand même en termes de MEP avec un microscope électronique à balayage, une structure microscopique ballonnée formée de petites collines en quelques micromètres de haute, mais chacun de ces collines possède quand même des structures nanoscopiques qui sont quand même importantes. Pourquoi c'est important ? Si en termes généraux, j'avais juste les microstructures, on voit quand même que les gouttelettes de l'eau, même s'ils ont quand même un contact moins élevé, mais ils ont quand même la tendance à rentrer vraiment dans les aspérités. C'est ce type de surface, c'est plus ressemblable à ce qui se passe sur les pétales de rose. Si je considère par exemple les pétales de rose, les gouttelettes de l'eau, ils restent quand même sous la forme sphérique, mais si je le bouge, il ne doit pas vraiment être comme mobile sur la surface. Alors que pour avoir une surface ressemblable à la feuille de lotus, on a besoin quand même d'une hiérarchie au niveau de micro et nanostructures. Il existe aussi un autre exemple que je peux vous donner, c'est les ailes de papillons, qui à l'arrière et à l'avant sont aussi différentes, leur morphologie est différente, et leur comportement vis-à-vis de mouillabilité est différent. Un autre exemple intéressant, c'est aussi les yeux de moustiques antiboués qui sont exposés à l'humidité. La surface des yeux reste sèche et claire, tandis que les poils environnent dans ces yeux, ils sont toujours quand même des gouttelettes qui sont attachées. En regardant sur le microscope encore une fois, on avoue quand même qu'ils ont trouvé les structures sphériques en taille de micro, et aussi chacun de ces structures possèdent quand même des nanostructures sur leur surface. Une autre stratégie que j'aimerais ramener aujourd'hui, c'est le piégeage des liquides en s'inspirant sur une plante carnivore qui a récemment attiré notre attention sur les surfaces de cette plante, la surface péristome des Neptune Pitcher Plants. Toutes ces insectes, ils ne sont pas capables quand même de rester sur la surface. Ils vont glisser à l'intérieur et ça peut s'inspirer d'une façon pour laquelle les autres liquides organiques, ils ne peuvent pas vraiment rentrer ou attacher ou adhérer sur notre surface. Alors ça, ça pourrait être aussi une autre stratégie de créer une couche lubrifiant mince, repoussant tous les matériaux non-missibles et permettant une forte réduction de la force d'adhésion de la glace. En termes général, si je veux faire deux catégories, je peux dire que les stratégies bio-inspirées, que pour l'instant on utilise, soit c'est basé sur le piégeage d'air, soit le piégeage de liquide. En ce qui concerne la feuille de lotus et les yeux de moustique, comme j'avais expliqué, ça rentre plus dans les catégories piégeage d'air, c'est-à-dire on empêche l'annuculation, la germination de la glace parce qu'il y a toujours les poches d'air qui sont rentrées dans les aspérités et il empêche quand même le contact de l'eau avec la surface. Mais en ce qui concerne le piégeage de liquide, c'est plus vraiment une couche liquide qui vient vraiment à l'interface, une couche glissant qui est plus huileau et là ça empêche quand même l'adhésion des substrats et plus particulièrement la glace. D'autres stratégies qu'on tient en compte dans nos recherches, c'est les matériaux auto-cicatrissants ou auto-réparants. Pourquoi ? Parce qu'on sait tous, tous les matériaux, plus particulièrement les revêtements, ils ont quand même une durée de vie assez limitée. Alors vis-à-vis de l'abrasion ou des différents dommages mécaniques ou chimiques, ils peuvent quand même perdre leur propriété de surface. Mais en regardant encore une fois dans la nature autour de nous, on peut s'inspirer des matériaux auto-cicatrissants ou auto-réparants, c'est-à-dire même s'il y a des dommages sur la structure ou sur la surface, on est capable quand même de faire une réparation. Le principe d'auto-réparation est défini par l'aptitude d'un matériau à se soigner automatiquement et de manière autonome. Cette capacité est visible dans la nature, en effet elle est courante chez la flore comme chez la flore, comme par exemple la cicatrice d'un coupure ou soudure des os. Qu'est-ce qui se passe quand il va y avoir quand même les cicatrices ? On essaie quand même d'utiliser des matériaux encapsulés et comme un genre de matériaux intelligents, la propriété auto-réparante va être réagie et il revient quand même sur la surface. Et qu'est-ce qu'on fait au laboratoire pour justement reproduire la même chose qu'en avez-vous dans la nature ? On est équipé quand même par les différentes méthodes et différentes technologies existant actuellement dans notre laboratoire. On utilise soit les méthodes de spin coating, spray coating, deep coating, anodisation, électrofilage. Nous avons aussi deux réacteurs de placement. Évidemment, dépendamment des besoins d'industrie et vraiment les technologies qu'on veut mettre en application, on utilise quand même ces différentes infrastructures que je vous ai montrées. On prend le revêtement où le matériau est développé. On doit passer à certaines caractérisations de surface. Pour cette caractérisation de surface, on est doté à plusieurs appareillages comme les XPS, les AFM, l'atomic force microscopy. On regarde aussi parce que, comme j'avais dit, on a besoin de deux choses, la morphologie de surface et quand même la chimie de surface. Une fois que ça s'est fait, on sait tous que le revêtement ou le matériau, il doit durer quand même pour certaines années. Là, on va embarquer quand même sur les normes pour évaluer la durabilité de revêtement vis-à-vis, par exemple, de vieillissement accéléré, vis-à-vis de l'UV, de l'humidité, où on est capable quand même de faire des cycles de glaçage-déglaçage. Au laboratoire, on est possédé quand même en soufflerie réfrigérée, on peut descendre la température et stimuler les conditions hivernales de l'extérieur. Ce qu'on fait actuellement, on considère la pluie verglaçante qui est la pire de type de glace en termes d'adhésion. Et on essaie quand même de reproduire la même chose sur nos surfaces et à l'aide d'une centrifugeuse, on essaie quand même de mesurer la force qu'on a besoin pour détacher quand même la glace de notre surface. Une surface qui est bonne, qui réagit bien, on a vraiment besoin, soit il n'y a pas de formation de glace, soit s'il existe dans certaines conditions très sévères, avec un peu de secouement, on est capable quand même de détacher la glace. Aussi qu'il y a des microscopes 3D, ça nous permet quand même de voir l'interface de la glace sur nos substrats. Maintenant, si je fais trois catégories de nos activités de recherche, et je vais vous présenter aussi les résultats que nous avons obtenus dans le cadre de chaque projet. Les fibres et tissus, on utilise quand même le principe de l'électrofilage pour préparer des tissus qui sont faits à partir d'une grande variété de polymères solubles ou en fusion. Et c'est quoi vraiment le but pour nous? C'est la séparation d'eau et d'huile. Comment c'est les eaux usées, comme vous avez vu aussi tout à l'heure dans la présentation, l'accumulation ou la contamination d'huile sur l'eau, ça peut être quand même problématique. Les eaux usées et grasses provenant de forages en mer, de la production industrielle ou des usages domestiques posent des menaces tant pour l'environnement que pour l'homme. Les matériaux ayant une capacité efficace de séparation d'huile et de l'eau sont donc fortement nécessaires. Ce qu'on avait développé au laboratoire, c'était des fibres de polyester obtenus à partir d'une solution avec certains détails. Je ne rentre pas vraiment dans les détails. Je vais vous montrer plus de résultats. Mais en termes de microscope ou l'échelle microscopique, ça ressemble plus à un membrane, comme vous voyez, des fibres. Et nous avons deux échelles de micro et nano présentes dans notre surface. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on a varié quand même le pourcentage de polyestyrène de 5 à 20 %. Et on a utilisé aussi trois différents types d'huiles, huile de moteur, huile d'olive et canola, pour voir la capacité d'absorption quand même de notre fibre qu'on a développée. Ce que je vais vous montrer ici, ça c'est le tissu qu'on a développé au laboratoire. Quand je l'insère quand même dans l'eau, j'ai mis l'eau en couleur pour mieux visualiser, on voit bien quand même qu'il n'y a pas de l'eau qui est vraiment absorbée sur le tissu. Maintenant pour la séparation d'huile et de l'eau, en couleur vert, c'est l'huile, et en couleur rouge, c'est l'eau. Là, j'en mets quand même le tissu. J'essaie un peu d'avancer le vidéo. Cette technologie ou la technologie que nous avons utilisée pour les textiles, ça nous a permis aussi de fabriquer des textiles, des tissus. Ça c'est comme sans traitement. Si je prends par exemple le tissu sans traitement, on voit bien quand même les tâches, ils restent sur la surface. Après notre traitement sur la surface, on voit quand même la mobilité des gouttelettes de l'eau ou plutôt la polluant qui était sur la surface. Alors, ça nous a permis quand même d'avoir une surface propre, même s'il y avait la contamination dessous. Pour résumer sur la partie des tissus et fibres, alors nous avons pu développer quand même des textiles ou des fibres en micro et nanostructures qui nous ont permis de faire une bonne séparation de l'eau et de l'huile et aussi les textiles anti-tâches. Maintenant, la deuxième partie de ma présentation, ça consiste plus sur le givrage, sur les structures exposées au climat nordique. On est plus ou moins touché par l'accumulation de glace et de polluants sur les équipements de réseaux électriques pendant l'hiver. Souvent, on suit quand même des journées sans électricité. Ça arrive surtout pendant la poulue des glaçons. Ça, ça peut être lié à l'accumulation de glace et aussi des polluants sur les équipements de réseaux électricités qui peuvent quand même aboutir à un contournement des isolateurs en complet. Qu'est-ce qui se passe derrière si vous voyez quand même les arcs propagés ici sur la surface? L'accumulation de la glace et de polluants sur les isolateurs peut entraîner une augmentation de courant de fluide, apparition de décharges type courant et d'arc partiel, et condition, ça va être plus favorable pour la propagation des décharges et à la fin, ça peut faire comme un genre de contournement électrique qui aboutit à un panne d'électricité. La même chose, ça, ce que vous voyez en haut, c'est plus pour la glace qui est couverte, la surface des isolateurs. La même chose si l'isolateur, elle est polluée et avec une pluie ou avec l'humidité dans l'environnement, on peut avoir quand même l'arc et les problématiques liées aux coupures d'électricité. Un point historique sur l'accumulation de glace et de neige, les problématiques liées à leur présence sur les structures. Entre 1959 et 1994, 140 tours de communication se sont effondrés aux États-Unis. Dans le même pays, entre 1993 et 2004, 135 petits avions se sont écrasés. La tempête de Verglas, connu ici au Québec et en Ontario et aussi aux États-Unis, il y avait 700 000 personnes sans l'électricité pendant trois semaines, 4 à 6 milliards de dollars de dommages, mais ça continue toujours. La fameuse qu'on avait connu, c'était 1998, mais la tempête de Verglas en 2007 aux États-Unis, en décembre 2017, tempête de neige, et même récemment à Québec, on avait vu cet hiver, pain d'électricité à cause du givrage sur les structures du réseau d'électricité. Ça ne limite pas vraiment le problème lié à l'accumulation de verglas juste au réseau de transport d'électricité. Ça touche aussi notre sécurité à tous. La perte des indicateurs de vitesse survenue à la suite de givrage des pilotes pour le vol d'Air France-Rio-Paris. La crache d'avion, ça a malheureusement abouti à 228 morts, à laquelle les pilotes n'étaient pas vraiment entraînés à faire face par rapport à la problématique liée au givrage. Le givrage aussi sur les pâles d'éolien, sur les panneaux solaires, et en général, on peut dire sur toutes les structures qui sont vraiment exposées au givrage, ça peut être problématique. Quelles sont les méthodes de givrage courante, les méthodes mécaniques, chimiques et thermiques? Méthodes mécaniques en outilie de garratage, appareil pneumatique, vibration mécanique. En méthode thermique, c'est chauffage thermique ou électrique. Et en méthode chimique, plus particulièrement pour les avions, c'est les agents de givrage comme le glycol éthylien. Mais quels sont les désavantages des méthodes de givrage courant? Ils sont longues et coûteuses. Ils consomment de l'énergie qui est quand même problématique ou un facteur important quand même à considérer. Ça demande travail intensif. Des fois, les êtres, les travailleurs, il faut qu'ils montent par exemple sur les lignes de haute tension ou d'ailleurs pour vraiment gratter la glace. Et généralement, ces méthodes sont utilisées une fois la glace et formées sur la surface. Mais ce que nous en pensons et nous en proposons dans notre laboratoire, c'est prévenir l'accumulation et l'adhésion de la glace par l'utilisation des revêtements spécifiques glaciophobes. Quand on les appelle glaciophobes, c'est une solution idéale et économique qui permet d'éliminer l'utilisation des techniques complexes et de givrage. Qu'est-ce que ça signifie le terme glaciophobicité? Glaciophobicité, c'est comme un matériau qui retarde la formation de glace ou empêche complètement la formation de glace dans certaines conditions. Je pense que je vais passer plus vite sur les résultats. À gauche, vous voyez quand même une surface de polymère sans aucun traitement. À droite, vous voyez quand même des surfaces qui sont traitées avec la technologie actuellement utilisée dans le cadre d'un projet RBC avec K-Line. L'effet de Moïse, comme vous voyez, on les appelait aussi l'effet de Moïse. Si je mets quand même la surface qu'on avait développée et je mets à l'intérieur, vous voyez comment ça se fait comme diviser de l'eau vraiment en deux parties. C'est ce qu'on appelle l'effet de Moïse. On a aussi testé la propriété auto-nettoyante avec différentes solutions. On voit bien quand même que si je mets la contamination ou quel que soit le type de contamination, la gouttelette de l'eau est capable de faire un balayage sur la surface et notre surface reste propre après, disons, la pluie. Je vais aller plus vite. Ça, c'est le test que nous avons fait. La même chose ici. Ça, c'était la surface superhydrophobe qui était comme immersée dans la solution avec la pollution et l'autre, c'est la surface sans traitement, la surface normale, le polymère normal. Je vais aller plus vite aussi. Là, on avait regardé aussi les matériaux en termes d'autoréparant. On a mis des cycles d'abrasion sur les surfaces et nous avons vu, à cause des composites qu'on avait utilisés, on pouvait réparer les dommages réalisés par l'abrasion. Ici, ce qui est quand même à gauche, ça va être comme les surfaces sans traitement. On voit quand même qu'après la pluie ou après vraiment la neige, comment la surface sans aucun traitement, même s'il s'agit d'un matériau hydrophobe, il est couvert par la neige. Plus, on va faire vers le bas, on va voir quand même la surface quand nous avons développée. Il n'y a pas vraiment la formation de glace sur eau et ils sont comme intacts après l'accumulation de neige. L'autre projet, ça va être sur l'autre axe de recherche sur le revêtement glaceophob au taux nettoyant avec Hydro-Québec actuellement qu'on travaille. Ça, je vais montrer aussi quelques... Ici, à gauche, vous voyez comme les conducteurs d'électricité sans revêtement. À droite, vous voyez quand même avec le revêtement. En termes isolateurs polymériques, sans traitement, on voit quand même les surfaces. Ici, sur le substrat de verre, si je mets le charbon ou les polluants avec les gouttelettes de l'eau, au contraire, là, il va y avoir encore plus d'adhésion vraiment de ça. Alors que pour le revêtement appliqué sur le verre, ce qui quand même nous permet d'élargir un peu notre chambre de recherche, c'est comme on peut utiliser les différents substrats, quel que soit le substrat aluminium ou le verre, on voit quand même qu'on peut atteindre les résultats qu'on voulait. Et à la fin, le programme de recherche Odisée-Saint-Laurent du Réseau Québec maritime dans le cadre d'une collaboration avec le Dr. Julie Carrière et le Professeur Isophofana de l'UQAC, qu'on remercie quand même l'appui de l'INRS et Réseau Québec maritime pour entamer cette collaboration sur le revêtement qui va être appliqué dans les zones portoraires. L'objectif, c'est d'identifier les indicateurs des technologies et ou des outils permettant de préserver les infrastructures portoraires et réduire les dommages aux infrastructures d'où à l'accumulation de guélas et neige. On sait tous bien aussi qu'une surface qui ne l'aime pas l'eau, ça peut ramener aussi beaucoup d'applications en termes de corrosion et la résistance à la corrosion. Et à la fin, ce type de traitement de surface, ça peut aussi nous ramener vers les surfaces antibactériennes pour qu'il y ait quand même, ça représente quand même des recherches quand même plus importantes dans les surfaces antibactériennes. Et à la fin, on avait aussi appliqué le revêtement dans le cadre d'un projet avec la France pour les études pour réduire, diminuer le bruit audible sur les conducteurs. Je vais m'arrêter ici et j'aimerais quand même remercier encore une fois de m'avoir écoutée et j'aimerais remercier aussi nos partenaires de recherche pour nous permettre d'avancer quand même notre recherche dans les différentes applications. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.